Hey ! Coucou mes petits cuits et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous avez vu de toute façon sur le titre, on va parler de toit et de toiture. Donc, pourquoi pas vous inviter à découvrir peut-être des subtilités que vous ne connaissez pas. On va commencer d'abord par le plus simple, quelle flèche fait quoi, en fonction de quoi et compagnie. Et puis après, peut-être qu'on va faire des petits exemples. Tout d'abord, pour vous expliquer un peu les toits, on va faire une pièce. On va cliquer donc sur l'onglet toit et là, voilà un peu la liste de l'enfer. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a. Pour commencer, juste, on va appliquer par exemple ce toit ici. Ce toit ici, ça s'appelle le toit à deux versants. Alors moi, le niveau des noms, je ne connais pas. Donc, je les appelle par exemple le toit triangle, le toit carré, le demi-toit, le toit avec le côté plat, le 6, le 8, le 5, le rond. Et ça, c'est quand c'est en diagonale. Voilà. Donc, ce toit ici, par exemple, on l'a et ça se pose comme vous pouvez le voir déjà. On active la grille et comme vous pouvez le voir déjà, on est sur une surface de 3 sur 3. Ce qui fait 9 carreaux. Par exemple, on va le placer au bord de notre rectangle ici. Ce toit se compose donc quand on clique dessus de drones, de flèches, de machin-choses, on ne sait pas trop. C'est un peu obscur. On va commencer par le commencement. Les flèches que vous avez comme ça, qui sont plutôt en forme ronde, parce qu'elles sont arrondies ici, elles sont arrondies ici, même si c'est... Voilà. Elles sont plutôt arrondies. Nous en avons 5. 5, c'est ça. Nous en avons une ici et une de l'autre côté. Et une ici et une de l'autre côté. Et ensuite, nous en avons une sur la hauteur. Tout simplement, ces flèches-là permettent d'agrandir, de rapetisser et de monter ou descendre la toiture. C'est tout simple. Vous cliquez sur la flèche sans lâcher et vous tirez. Et vous voyez que j'agrandis mon petit toit sur la largeur de ce rectangle. Sauf qu'il me reste encore tout ça à couvrir. Qu'est-ce que je fais ? Je reselectionne mon toit. Je prends cette petite flèche de ce côté. Vous voyez que ça ne va pas bouger de l'autre côté. Et je vais tirer jusqu'à la fin de mon rectangle. Pour l'instant, ce n'est pas trop compliqué. Et ensuite, ma cinquième flèche, qu'est-ce qu'elle sert ? Parce que nous avons déjà touché à celle-ci et à celle-ci. Même si on n'a pas vraiment touché à celle-là et à celle-là, vu qu'on avait posé au bord notre petite voix, il n'y a rien à y toucher. Vous voyez que ça recouvre entièrement notre rectangle. Cette flèche ici, elle, permet d'ajuster la hauteur. Et petit tips, si vous voulez ajuster la hauteur vraiment au millimètre parce qu'ici, ça fonctionne sur à coup, comme vous pouvez le voir. Tac, tac. Tac, voilà. Ça, c'est le jeu qui décide d'un certain degré. Si vous, vous voulez vraiment être ni là, ni là, mais entre les deux, tout simplement, vous appuyez sur Alt et vous maintenez enfoncé. Et vous pouvez jouer. Regardez, c'est beaucoup plus souple. Et vous pouvez faire vraiment la hauteur que vous désirez. Et c'est très utile quand vous commencez à faire une maison avec plusieurs toits que vous voulez matcher les hauteurs. Ensuite, nous avons d'autres petites flèches. C'est des petites flèches en forme de triangle. Vous les voyez, elles sont là. Elles n'ont pas de queue. Elles ont juste la tête. Donc ça, c'est un bon indice pour les reconnaître et les différencier. Toutes petites flèches comme ça, quand vous les sélectionnez, en fait, vont bouger les bords du toit. Voilà, par exemple, j'ai complètement tiré. Je lâche. Et vous voyez que le toit avec les murs n'a pas bougé. C'est exactement ce qu'on a défini tout à l'heure. Mais c'est la bordure qui, elle, est très extensible. C'est très, très moche. On ne va pas se cacher. Mais ça permet aussi de faire en sorte que votre toit ne dépasse pas du tout. Comme vous pouvez le voir par rapport au mur. Il ne dépassera pas. Alors que par défaut, les toits dépassent un tout petit peu comme ça. Parce que c'est plus logique. Parce que si on regarde dans la rue, les maisons, elles ont toujours le toit qui dépasse un peu pour les gouttières, pour la pluie. Quand ça dégouline, il ne faut pas que ça aille directement sur la façade. Et que ça sauve un peu quelque part, un peu les murs. Sachez que ces bordures sont donc modifiables. Et de chaque côté. Si je veux juste longer ce côté, mais pas ce côté-là. C'est-à-dire que je sélectionne ma petite flèche. Je pise sur Shift en même temps. C'est une queue de chat. Vous ne rêvez pas. Et je tire. Voilà. Et d'un côté, nous avons donc le toit qui s'est allongé. Mais pas de l'autre. Et je peux faire exactement la même chose dans l'autre sens. Je maintiens ma jambe foncée. Je saisis la petite flèche. Et je tire. Maintenant qu'on re-sélectionne notre toit en question, nous avons une petite boule qui apparaît. Cette boule, tout simplement, elle va faire en sorte que votre toit soit droit, bombé ou creusé. Vous en sélectionnez un. Et vous creusez. Par exemple, là, je l'ai poussé vers l'intérieur. Donc mon toit, il est creusé. Je peux sélectionner dans l'autre sens. Je retire. Ça fait arrondi. Bon, après, ça peut être spécial pour certaines choses. Pourquoi pas ? On ne juge pas. Donc c'est très utile. Par exemple, si vous voulez faire une toiture légèrement affaissée, comme ça. Parce qu'avec le poids et le temps, la toiture s'affaisse. Et petite chose également. Sélectionnez une des boules et vous pouvez faire mage plus C. Et là, oh mon dieu, ça s'est transformé en trois boules. Pourquoi ? Eh bien, c'est pareil. Ça fera exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de faire juste un très gros rond bombé ou un creux, vous pourrez jouer avec les formes. C'est-à-dire que là, vous pouvez arrondir, creuser ensuite et rearrondir. Et vous avez plutôt un toit en forme de vague. C'est plutôt sympa. Et vous pouvez faire exactement le contraire. Creuser, puis bomber. Vous voyez que ça fait un petit peu comme une parenthèse là. Qu'en est-il ensuite sur une vraie construction, une fois qu'on a construit nos murs et notre base ? Comment faire pour arriver à faire une toiture à peu près correcte ? J'ai pris cette coquille sur la galerie. Je crois que c'est Spring Sims qui l'a fait. Donc pourquoi pas la faire ? Si vous ne voulez pas trop vous embêter, faire un toit moderne. Qu'est-ce qu'un toit moderne ? C'est simplement avec des demi-murs. Par exemple, cette hauteur-là de demi-murs est pas mal. Vous faites exactement la même chose que ce que vous avez au-dessus. Et vous recouvrez entièrement. Ça ne crée pas de pièces puisque ce n'est seulement des demi-murs. Mais voilà, ça fait déjà une toiture un peu sympa. Vous la mettez d'une couleur différente ou d'une hauteur différente. Ici, vous pouvez combler si vous le voulez avec une plateforme. On va mettre ça. On va re... Alors bien sûr, ça nous... Ah oui, les plateformes, j'avais oublié que ça faisait sauter les murs. Quel plaisir. Je la fais monter de plusieurs niveaux. Ça peut faire un toit, lui, tout seul. Et vous pouvez repasser, du coup, si vous le voulez. Un demi-mur. Par exemple, là, je suis allée un petit peu trop haute. Mais vous pouvez recouvrir. On n'a pas les fondations qui peuvent matcher avec la couleur de vos murs une fois que vous faites la maison. Donc c'est pour ça qu'avoir l'outil plateforme plus demi-mur par-dessus, ça peut être un bon deal. Voilà un mur et un toit moderne. Puisque ça vous crée une petite hauteur. Et en même temps, c'est plat et c'est blindé. Et c'est plutôt pas mal. En vrai, ça marche avec cette forme-là. Et ici, si vous voulez, vous pouvez soit refaire encore des deux murs. Comme ceci, vous voyez que ça marche super bien. Moi, je trouve que c'est très mignon. Et en plus de ça, ça peut marcher en tant que terrasse également. Mais avec l'outil des toits classiques, qu'en est-il ? Comment on fonctionne ? Comment moi, je fonctionnerais ? Tout simplement, je me dis que si ça, c'est mon entrée, j'ai une partie large ici de 4 carreaux par rapport à celle-ci qui est de 2 et celle-ci de 1 et celle-ci de 2. C'est-à-dire que c'est celle-ci. C'est un peu comme ça que tout le monde fonctionne. Pour moi, c'est celle-ci qu'il faut ouvrir du plus gros toit. Donc c'est-à-dire, on va mettre celui-là. Le V, comme je l'appelle. Et on va l'étirer jusque-là. Il reste encore deux parties et d'autres des deux côtés de ce premier toit. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Je peux prendre celui-là et le coller par ici. En plus, c'est nickel. C'est 3 sur 3. Donc à partir de là, ça ne bug pas et ça colle un petit peu. De l'autre côté, on a 4 et 2. On peut faire la même chose. Recoller ici quelque chose comme ça. Vous voyez qu'ici, comme ça, ça ne rentre pas. Eh bien, vous étirez, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et quand vous voyez que ça dépasse un peu, vous réduisez avec la petite flèche triangle. Paf ! Et là, c'est nickel. Bien sûr, si vous voulez jouer avec les hauteurs, par exemple pour celui-là, qui est un petit peu en bas, vous montez. Mais pareil, ça veut dire aussi qu'il faut allonger. Donc vous pouvez tirer que d'un côté avec la flèche triangle et baisser le toit pour matcher avec la hauteur voulue. Voilà. Ce n'est pas pile en face, mais ça matche. Sur l'étage, il reste un petit carré. Alors, soit on peut faire encore un tout petit truc comme ça. Hop ! Soit on fait comme ça, mais en général, bon, ça ne matche pas trop. Ce n'est pas trop ce qui est joli. Donc on peut soit l'agrandir pour matcher la largeur totale. Comme ça, vous voyez que ça recouvre les deux. On joue avec les hauteurs de toit et les bordures pour faire quoi ? Pour faire en sorte que ça ne dépasse pas. Et ça, on la baisse pour pas que ça dépasse. Et on est sur quelque chose qui est comme ça. Et c'est beaucoup plus mignon. Par contre, l'inconvénient de ce genre de toit, c'est qu'effectivement, on a la bordure qui dépasse là. Donc le truc, c'est qu'il faudrait que ça ne dépasse pas de ce côté. Donc avec la petite flèche triangle, on réduit la bordure que d'un seul côté. Comme ça, ça ne déborde pas à l'intérieur et pareil ici. Voilà. Après, si c'est vraiment dérangeant que vous ne savez que ce n'est pas symétrique avec la bordure ici, on peut tout simplement réduire la bordure des deux côtés. Maintenant que j'ai fait mon étage, je vais passer tout simplement au l'étage du dessous. Ici, j'ai une grande partie et une plus petite partie d'un seul carreau. Comment je réduirais ? Comment je ferais ? Je ne ferais qu'un seul toit. Et pour ce genre de toit, je mets celui-là. Je mets celui-ci parce qu'il s'adapte plutôt bien. Il est facile à manipuler. Il n'est que sur un côté. Ça aide beaucoup parce qu'en fait, à l'intérieur, le toit disparaît. Vous voyez que là, je ne pose qu'un seul morceau. Je fais recouvrir tout. Je réduis sur les côtés avec la flèche triangle les bordures pour ne pas que ça dépasse. Là, j'ai fait un carreau de trop avec la grosse flèche ronde. Je réduis de 1. Et voilà, on a notre toit. Ce n'est pas trop mal. En vrai, c'est plutôt sympa. Cette partie-ci est beaucoup plus grande. Donc moi, à la limite, avec ce genre de coquille, je me dirais que je ferais une terrasse. À mon avis, à l'étage, c'est des chambres et que ça peut être sympa d'avoir des terrasses. Mais si vous voulez vraiment une toiture dans ce cas, on va essayer de faire quelque chose qui va ensemble. Par exemple, moi, je poserais ça là. Pourquoi ? Parce que si ça, c'est mon entrée un petit peu en retrait. Donc c'est-à-dire, je vais le mettre en avant avec cette toiture ici. Je réduirais ici. Je réduis la bordure derrière. Et même, carrément, je ne laisse qu'un seul carreau. Je pense que c'est largement mieux. Parce qu'à partir de cette coquille, on peut vraiment faire quelque chose de sympa. Par exemple, là, j'utiliserais le demi-toit. Je le réduirais sur un seul carreau. Je réduis toutes les bordures de tous les côtés. Et j'étends pour aller jusqu'ici. Pourquoi ? Parce que je pense que je ferais une terrasse. Tout simplement. Vraiment. C'est-à-dire que là, je ferais vraiment une terrasse. Je prendrais l'outil mur. Et avec les demi-murs, je m'arrangerais pour faire une petite terrasse ici. Voilà. Et du coup, mon toit, je n'ai pas besoin de le faire dépasser. C'est-à-dire que mon toit, maintenant, je l'appuie sur Alt. Et je peux matcher la hauteur de mon demi-mur. Comme ça. Sans que ça dépasse et sans que ça fasse trop moche. Bien sûr, il y a ce toit ici qui dépasse beaucoup. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On prend Alt aussi et on baisse la hauteur. Il ne faut pas que ça fasse trop trop moche. Voilà. Bon, ce n'est pas non plus impec-impec. Je vous l'ai dit que je n'étais pas la professionnelle. Mais ça peut matcher. Et bon, je trouve que les bordures ne sont pas jolies. Donc, je réduis les bordures et ça fait quelque chose comme ça. C'est original, peut-être, mais ça vous rajoute une terrasse et une petite toiture. Et ensuite, pour ce morceau de toit-là, je peux reprendre exactement ce que j'ai fait de l'autre côté. C'est-à-dire que soit on recouvre le tout comme ça. Quand vous avez un toit sélectionné, de toute façon, vous l'avez vu, vous avez toujours les flèches de visible, mais parfois, elles sont à l'intérieur de la maison. Donc, il faut peut-être s'approcher. Moi, je la vois, mais des fois, il faut bouger pour voir qu'il y a un bout de flèche à l'intérieur et elles sont complètement attrapables. Et là, vous réduisez comme ça. Vous réduisez peut-être cette bordure-là avec Shift ou alors, vous pouvez faire aussi encore, c'est réduire et refaire une terrasse ici. Pourquoi pas ? Ce genre de plateforme avec... Il y a quand même, c'est assez large et c'est assez alambiqué. Moi, je trouve qu'on peut faire beaucoup de terrasses. Et soit ça matche mieux, donc on remet le toit comme ça. avec, pourquoi pas, la terrasse qui va jusqu'ici. Et on a quelque chose de sympa. Ensuite, quand vous avez un toit qui est vraiment qui dépasse, le mieux, c'est de rajouter une colonne. Bien sûr, qui va avec la couleur de votre extérieur et tout ça. Après, ces petits bouts ici, c'est complètement un peu bizarre. Je mettrais ce genre de toit. Ça aussi, c'est quelque chose à savoir, c'est que, vous voyez, là, j'étais toujours en total et quand la grille n'apparaît pas, en fait, c'est très compliqué de poser un toit si vous n'avez pas la grille au bon niveau. Comme là, c'est sur le plafond du premier niveau alors que j'ai la grille qui est affichée sur le deuxième niveau, je dois descendre d'un niveau. Là, vous avez votre grille, vous voyez que le toit s'applique facilement. Alors que si vous êtes en haut, le toit, vous n'avez pas, vous allez avoir du mal à le poser. Je descends ma grille et je pose mon toit. je réduis parce que cette partie ne fait qu'un seul carreau et vous voyez que, là, j'ai toutes mes bordures qui dépassent et ce n'est pas très joli donc on peut réduire avec les petites flèches triangles. Ce n'est pas l'idéal parce que ce genre de petits trucs comme ça, soit vous ne faites qu'un seul soit dans ce cas-là, vous vous osez allonger pour en faire jusque deux. Moi, je trouve que ce n'est pas trop trop mal en fonction des couleurs. Vous pouvez les adapter et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501